bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra une petite vidéo pour commencer ensemble cet album qui est là qui est l'album ensemble vous pouvez encore vous procurer cet album ne vous inquiétez pas c'est juste qu'il partira fin août à mon retour de congé en attendant on va le réaliser ensemble ici à la fin il vous plaît vraiment beaucoup n'hésitez pas à me le commander c'est prêt allez on est parti donc on va commencer par réaliser la couverture de ce de ce projet je devais mettre sur le côté et voilà de quoi nous avons besoin pour commencer deux morceaux de papier de carton de 3 mm qui mesure 15 et demi par 22 et celui du centre qui mesure 5,5 par 22 c'est ça 5,5 donc on va habiller cette feuille ensemble on va commencer par recouvrir nos panneaux ici de ces feuilles là 15,5 plus 4 nous avons donc allez un centimètre à couper hop là et comme ça on garde les grands morceaux qui sont là pour le coup je vais faire deux fois le même j'avais pas fait et nous avons besoin par 22 donc 26 cm c'est pas la peine de prendre plus et on aura peut-être besoin d'une bande par exemple pour habiller un album autrement on peut le mettre sur le bas d'une page ça fera très joli donc on a ces parties là et pour la partie centrale vous avez besoin d'un morceau de pâtisserie en pacane de 10,5 par 29,7 je commence par ces parties là vous collez à l'intérieur comme ceci votre carton voilà vous le centre et je le mets sur le côté je fais la même chose avec le deuxième ça permet à la colle de sécher en attendant et pour le troisième comme je vous l'ai dit une feuille de 10,5 par 29,7 en pâtisserie et on met notre papier notre carton dessus on aura pas besoin de tout ça on coupera l'excédent mais c'est pas génial donc ça sèche et on avance au fil et à mesure sur nos projets ici je vais mettre du double face sur le contour et ensuite on enlèvera les bords qui nous dérangent je vais avoir fini celui ci je fais la même chose ensuite sur le deuxième je mets pas jusqu'au bout à ce qu'on va biseauter en fait il ya d une partie qui va disparaître avec le biseautage des angles c'est pas grave c'est pas gênant le principal c'est que tout soit collé voilà vous prenez si vous avez un appareil pour faire les angles et vous allez marquer comme ceux ci tout autour la même chose pour le deuxième ça c'est fait vous allez pouvoir couper maintenant ce qui est en trop nos angles comme ceci j'en profite pendant que je je découpe n'oubliez pas le code hôtesse du mois n'oubliez pas d'utiliser vos coupons gagnants tant qu'à faire que vous avez pu gagner en passant vos commandes au mois d'août et hélas ce magnifique papier ne fait pas partie de la promotion de stamping up avec 15% de réduction mais il est juste sublime chantal galan excuse moi chantal je suis en vidéo je te rappelle après tu ne peux pas le savoir je te dirai quand même mais tu le sauras avant la vidéo puisque je te rappelle après vous marquez vos bords comme ceux ci tout autour et ensuite on va s'occuper de cette partie on vous rentre tout autour et on appuie ici sur nos ongles voilà si et là voyez ça fait juste magnifique j'adore ce papier celui ci est prêt je prépare le deuxième voilà Donc là, aujourd'hui, on fait le montage de notre structure. Sur la prochaine vidéo, vous aurez le montage de la partie intérieure gauche et la partie, ensuite, sur une autre vidéo, de la partie intérieure droite. Entre deux, bien entendu, on fera également la partie centrale, mais qui est très rapide à faire. Et comme ça, vous aurez monté tout votre album pendant mes congés. Voilà, donc cette partie-là, elle est prête. L'une des bandes qui reste, on va s'en servir personnellement pour faire un trompe-l'œil. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Vous pouvez, bien entendu, changer ensuite. Il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, on a cette partie-là, un petit peu haute en haut. Je vais juste couper cette partie-là. Et là, je n'ai pas besoin d'avoir tout ça. Et ça va amener pas mal de surépaisseur. Ce qu'on a besoin, c'est de marquer nos plis. Et ça va trop vite. Je marque ici aussi. Vous allez voir que ça va être nécessaire après. Ça va aider votre album à tourner et à se mettre correctement. On va le fermer ici, comme ceci. Et on va marquer ici, nos angles, comme ceci, de façon à ce que notre album soit parfaitement recouvert ici. Là, je peux mettre de la colle. Il y en a un peu trop, mais de toute façon, ça ne se verra pas. Puisque toute cette partie-là va ensuite être recouverte. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous appuyez bien. Vous appuyez bien ici sur votre tranche et vous partez vers l'extérieur. Pour finaliser cette partie-là. Et on met de la colle. Alors, je vous rappelle de penser, si vous avez juste acheté un kit, si vous n'êtes pas démonstratrice, bien entendu. C'est pour ça que je vous fais cette demande. C'est qu'il y a énormément de démonstratrices qui commandent mes kits. Mais je ne sais pas toujours qui est qui. Et pour le coup, je vous demande de vous inscrire pour recevoir le mini-catalogue de septembre à décembre. Il est superbe. Il est magnifique. À l'intérieur, il y a plein de petites choses qui me plaisent. Et je pense que vous ne serez pas déçus de ces petites merveilles. Vous voyez, on aide notre papier à tourner. Ça, c'est bon. Je vais juste enlever là le surplus pour ne pas que moi, ça m'embête. Voilà. Et on va coller nos feuilles. Et on fera attention au sens. Ici. Sur l'extérieur, comme on a fait pour le dernier folio. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On marque un peu nos plis, mais c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas pour vous embêter que je vous l'ai fait marquer. C'est juste que derrière, vous aurez une meilleure tenue. Et comme ça, votre folio sera bien installé. Vous déterminez quel est l'avant, quel est l'arrière. Et vous allez pouvoir mettre, et je préfère, du double face à cet endroit-là. De façon à être sûre que tout tienne bien. Alors, on peut en mettre d'un côté ou de l'autre. Moi, je choisis toujours le côté le plus petit. Pour éviter tout problème, je vous le conseille également. Voilà. Et on va pouvoir le coller comme ceci. Vous avez le choix de mettre du double face ou de la colle. C'est vraiment vous qui voyez, suivant ce que vous préférez. J'enlève ici mes petites protections. Et on est parti. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ici, mon album, il est là. Il n'y a pas de problème. Il y a le petit pli qui est là. Il peut s'ouvrir et se fermer sans difficulté. Là, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est être dans le bon sens. Pour mettre cette partie. Vérifiez le sens tout le temps, tout le temps, tout le temps de vos papiers. Ça vous évitera des déconvenus. Parce qu'une fois que c'est collé, collé, on ne pourra plus rien y faire. Voilà. Ici et là. Donc, les fleurs sont dans ce sens-là. Ici, je me mets dans celui-là. Voilà. Et là, vous voyez, on peut le bouger. Il n'y a pas de souci. Notre album tiendra sans souci. Maintenant que cette partie-là est faite. Ça fait joli, vous avez vu. On va pouvoir habiller l'intérieur. Alors. À l'intérieur. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai mis ? On prévoit au centre un mécanisme. On prend la chute de papier en paquette. Mais avant, on va peut-être recouvrir. Et on coupe une bande de 2,5 centimètres qu'on va mettre là. Voilà, ça c'est le truc. Ok, ok, ok. Moi, j'ai quand même besoin de mettre une feuille sur l'intérieur. Donc, je prends la même. On est d'accord. Et je pars sur 21,5 centimètres. Et on va l'habiller comme ceci. Alors, je mets du double face tout autour. Ça, vous êtes habitué. Donc, c'est la deuxième partie de la feuille qu'on a utilisée précédemment. Et on va la coller ici. Je me mets comme ceci. Et je ne touche plus à rien. Il faut que ça sèche un petit peu. Et ensuite seulement, on pourra appuyer un petit peu sur les bords. On a besoin également, donc, On va s'occuper du mécanisme qui va venir ici. Qui va accueillir une page supplémentaire. Et on va s'occuper de ce mécanisme. Puisque le reste, de toute façon, sera collé de chaque côté. Donc, juste la page centrale. J'ai besoin de 21 par 4,5. Voilà. Et j'ai dit de faire un pli à 2 centimètres et 2,5. Ce qui fait qu'on a 2 centimètres de chaque côté qui vont pouvoir accueillir un espace photo supplémentaire. Vous marquez bien vos plis. En attendant, hop, là, voilà. Et sur l'un des côtés, vous mettez soit de la colle, soit du double face. Mais ensuite, je vais coller d'abord cette partie-là. Bien entendu, on ne met pas de double face sur les 0,5 du milieu. C'est la partie qui est amovible et qui va permettre à la page de tourner sans difficulté sur notre projet. Ça, ça reste là. Maintenant que ça c'est fait, je vais marquer mes plis ici. Et là, pour que ça tourne sans difficulté. Voilà. Voilà. et voilà vous appuyez bien comme ceci pour que ça soit bien en place et vous voyez votre folio comme ça et monter ici on va mettre en place au milieu cette partie là qui est la page amovible qui est là et on a les 05 ici qui reste en place je me mets dans le centre et voilà ça c'est en place et ici on pourra mettre une page supplémentaire en plus des deux côtés on va bien entendu s'occuper d'une partie importante je vais prendre celle ci et donc je vais prendre un morceau de 5 cm il m'en faut deux alors j'ai marqué qu'on fait un pli à 5 et 10,2 sur les deux à 5 et 10,2 en plat jusque là tout va bien et maintenant en fait c'est les bandes qui vont accueillir notre projet il n'est pas fini on est d'accord et donc ça va être plus compliqué à mettre en place pour ça que finalement ces bandes sont faites après mais ça restait des bandes de fermeture et d'ouverture de notre projet donc ce que je vous conseille c'est de les monter à la fin mais vous les mettez de côté et moi j'ai cette partie là qui va ici et j'ai cette partie là qui va là comme ça vous saurez comment faire et ce sont ces deux bandes qu'il va falloir ajuster ensemble donc le but du jeu c'est de mettre de la colle ou du double face sur les extrémités de l'un et de l'autre je vais me pousser un peu je voudrais pas abîmer mon ruban toutes celles qui ont reçu leur kit je vous avais fait le nœud comme ça vous avez un joli nœud tout comme moi je sais que certaines ont du mal à les faire j'ai pensé à vous et je vous ai donné deux mètres de ruban plus le nœud de façon à ce que vous soyez pas embêté donc là et là on a ça c'est bon de l'autre côté hop oui moi j'avais pas fait les les mêmes identiques que je voulais garder le papier mais comme l'une d'entre vous vous laisse ce folio et me l'a commandé très rapidement je vous cliquez qu'elle aille la plus belle réussite possible et malgré tout j'aime bien quand les rectos et les versos sont identiques alors celui là on le monte et maintenant je le fais glisser et je vais tout simplement l'habiller comme celui ci donc de feuillage sauvage et de papier design ce qui fait qu'on aura quelque chose de très délicat et j'ai pas sorti mon feuillage sauvage j'arrive tout de suite dans mon kit vous avez deux feuilles et vous en avez plus quand vous avez pris l'espace photo donc 21,5 on les a ça tombe bien et donc là je vais partir sur quatre centimètres si mes souvenirs sont ma règle il n'est pas bien de voir voilà donc quatre et demi quatre et demi amine ça fait 22 ça fait 21,5 heureusement que j'ai pas été trop rapide et là il me faut du 4 et demi deux fois et dans la bande que j'ai coupé précédemment je vais pouvoir c'est parfait 4 et demi aussi là c'est des carrés de 4,5 et en papier design cette fois ci il me faut bien 21 cm par 4 après à vous de voir si vous voulez aussi décorer le haut ou pas l'arrière ou pas c'est vraiment suivant vos envies et comme ça cette partie là elle sera collée voilà 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 alors si j'ai eu le temps en sachant qu'il n'y aura pas d'envoi pendant mes congés sachez que normalement j'ai rajouté des petites choses à vendre sur ma boutique en ligne je vous laisse aller regarder par vous même je pense que ça va plaire à certains d'entre vous ça je le mets là cette partie là ici je reste dans le même sens il me restera derrière à coller le mot ensemble puisque comme je le répète toujours dans le kit il y a les petits mots et vous allez pouvoir regardez vous pourrez fermer votre album et ensuite avec toute l'épaisseur de tout ce qu'il y a dedans il fermera parfaitement bien voilà la structure est montée maintenant à vous de la faire la vôtre et on se retrouve pour vous ça sera la semaine prochaine dans une prochaine vidéo voilà bye 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 Sous-titrage FR ?